Salut à tous c'est Unwin, alors comme vous le savez dans deux jours, maintenant Red Dead Redemption va voir le jour, enfin, enfin les gars Red Dead va sortir Aujourd'hui on va voir 10 choses importantes, 10 choses à savoir sur Red Dead Redemption 2 pour bien débuter le jeu Alors je dirais Red Dead 2 pour abréger, et oui j'ai plein d'informations sur le jeu les gars, j'ai des secrets, j'ai des avant-premières, j'ai des exclus Vous allez tout connaître sur le jeu pour bien débuter les jeux, vraiment regardez bien la vidéo jusqu'à la fin Si ça va pas vous prendre beaucoup de temps, regardez bien jusqu'à la fin parce que vous allez tout connaître sur le jeu Comme ça vous serez opérationnel pour bien commencer, on va passer par les compétences de votre personnage qui sont très importantes Ne pas apprendre à la légère, les braquages et plein d'autres exclus pour bien commencer le jeu, et être au courant vraiment de tout Comme je sais que le jeu est très attendu par la communauté, du coup par notre communauté également, parce que c'est Rockstar Je me devais l'obligation de faire cette vidéo, et je vous le dis les gars, Red Dead, je vous le dis, ça sera le jeu le plus vendu de cette année, ça on le sait très bien En tout cas, merci à tous ceux qui mettront un like à cette vidéo, parce que cette vidéo m'a pris énormément de temps à la faire, j'ai été chercher des informations partout Voilà, vous allez avoir des exclus, et aujourd'hui franchement vous allez tout savoir pour bien commencer, donc c'est parti, bonne vidéo On commence tout d'abord par les PNJ qui vont être très importants dans Red Dead Redemption 2 Il faut savoir que Rockstar a fait appel à plus de 1200 acteurs pour le jeu, pour arriver au résultat de 300 000 animations et de 500 000 phrases de dialogue Ce qui est juste énorme Les PNJ, les gars, ne seront pas des simples PNJ, comme on a pu le voir dans GTA V par exemple Voilà, on avait des PNJ qui interagissaient avec nous, mais pas tous Par exemple, il faut savoir que dans Red Dead Redemption 2, les PNJ seront déjà intelligents Les PNJ se souviendront de vous, se souviendront de vous avoir rencontré, ils se souviendront de vos actions ou encore avoir peut-être entendu parler de vous Les comportements des PNJ changent selon la ville, ils changent aussi selon leur classe sociale, selon s'ils sont riches, selon s'ils sont pauvres On verra tout à l'heure une partie des villes et voilà, vous allez voir qu'il y a des villes pauvres et des villes riches Les PNJ réagiront à votre apparence, effectivement, par exemple, si vous êtes sale, que vos vêtements sont sales, la population peut refuser d'interagir avec vous Ou par exemple, si vous venez de chasser, si vous venez de tuer quelqu'un ou quoi, et que vous avez du sang sur vous, ils peuvent avoir peur de vous Les PNJ peuvent-ils se venger ? En effet, si vous décidez de mettre fin à la vie d'un PNJ par exemple, en le tuant car vous aviez une mission tout simplement du jeu Ou quelqu'un vous a donné une mission de tuer telle ou telle personne, ou une mise à prix La famille de celui-ci pourra vous traquer et se venger Donc par exemple, si vous tuez la sale, moi je peux venir me venger, vu qu'il est de ma famille, et venir vous tuer Attention, les PNJ peuvent vous balancer et devenir des témoins Si vous commettez un crime, une infraction, un vol devant eux, les PNJ vous balanceront et vous deviendrez donc wanted Et votre tête sera mise à prix pour un certain prix Alors là, vous vous dites, comment faire pour ne plus être cherché ? Et bien c'est très simple les gars, vous pouvez baisser votre niveau de recherche avec différents moyens Alors par exemple, vous pouvez payer votre dette dans la ville, en fait vous allez au bureau de poste et vous pouvez payer la dette Donc par exemple, si votre tête est mise à prix à 50 000, vous allez dans la ville, vous payez 50 000 Et là, du coup, votre tête ne sera pas mise à prix Vous pourrez également baisser ce niveau de recherche avec d'autres moyens, comme par exemple changer de vêtement Enfin, si vous avez une barbe, du coup, vous enlevez la barbe, changez de couple, etc. pour passer incognito Vous pouvez aussi négocier avec les PNJ, comme on l'a vu dans le gameplay de Rockstar On peut agresser un PNJ, négocier avec lui, lui dire soit tu t'es, soit je te tue Vous pourrez aussi négocier avec les shérifs de la ville, voilà voilà Sachez que si vous êtes recherché dans une ville, les commerçants peuvent vous refuser Donc par exemple, si vous avez faim et vous n'avez pas de quoi vous nourrir, vous n'avez pas de viande, vous n'avez plus rien dans votre inventaire Et vous avez la seule villa et votre personnage est très mal Et vous allez dans un commerce où vous êtes recherché, vous allez, donc, je ne sais pas, par exemple, vouloir manger chez le cuistot Et bien, malheureusement, ils peuvent vous refuser, même les autres commerçants peuvent vous refuser On passe maintenant aux armes d'enrête, d'aide, rédemption Les armes sont très importantes, on retrouvera plus de 50 armes qui seront personnalisables chez l'armurier On pourra, en effet, modifier l'étui de l'arme, rajouter des accessoires comme la crosse, le canon, personnaliser la gravure Un peu comme dans GTA V, voilà, comme à l'armurier dans GTA V, vous pouvez vraiment faire pas mal de choses Vous pourrez donc acheter différents types de munitions, comme les balles explosives, par exemple, comme dans GTA V, encore une fois Alors, je pense qu'on aura un peu plus d'options que GTA V Mais, attention, attention, les gars, je le dis bien, prenez bien soin de vos armes, car les armes s'useront Il faudra donc les nettoyer et bien les entretenir Comme on l'a vu dans les gameplays, il est possible de tenir deux armes en même temps Et même avoir une arme différente dans chaque main Donc, par exemple, dans la main drop, vous pouvez avoir un revolver, je ne sais pas, un revolver blanc Et dans l'autre arme, vous pouvez avoir un autre revolver différent La compétence de sang froid pour être utilisée lors des combats Et oui, cette compétence sera disponible Elle sert à ralentir, en fait, le temps pendant les combats Et donc, d'effectuer des tirs plus précis Comme sur la tête, par exemple Vous ralentissez, par exemple, le temps Hop, vous visez la tête, bam Bah, du coup, il sera mort plus facilement Le système de sang froid, sachez qu'il pourra évoluer durant tout le jeu Durant le temps de jeu, en fait Votre système de sang froid augmentera Et donc, vous allez avoir des compétences Comme, par exemple, on l'a vu dans le gameplay de Rockstar Placer vos tirs sur plusieurs ennemis Et aussi, cette compétence vous indiquera les points faibles des PNJ ennemis Donc, par exemple, je vois quelqu'un On aura les points faibles Par exemple, s'il a un point faible au niveau de la main S'il a un point faible au niveau de, je ne sais pas Quelque part dans sa partie du corps Il s'affichera et donc, vous pourrez tirer dessus Pour plus facilement le tuer Ou pas forcément tuer pour l'agresser Ou le braquer, etc On pourra aussi choisir manuellement où placer ses tirs, les gars Et oui, on pourra, avec le système sang froid, faire cela Alors, comme j'ai dit, les gars Plus de 50 armes seront personnalisables Et déjà, on connaît déjà Je pense que tout le monde le sait Deux armes très connues qu'on a débloquées grâce à GTA V Suite à des systèmes, en fait, de cartes trésor Le revolver et la hache de pierre Qu'on a débloquées dans GTA V seront disponibles On aura également un arc pour pouvoir chasser des animaux On aura le lasso, attention, exclu Le lasso, les gars, vous permettra d'attraper des chevaux Donc, en gros, vous allez vous promener Oui, vous pourrez croiser des chevaux comme ça Qui se baladent Vous pourrez l'attraper avec le lasso Et ensuite, en faire, du coup, votre compagnon Comme dans tous les jeux créés par Rockstar Il y aura plein d'armes Il y aura des dynamites Des fusées à lunettes Des fusées de chasse Des fusées à pompe Des mitrailleuses Des pistolets Des grosses carabines Un sort de minigun Plein de choses Autant dire qu'on aura le choix On passe maintenant, les gars, à une chose très importante Donc, écoutez bien les deux prochaines Compétences du personnage La météo Et les vêtements Il faut savoir que votre personnage Aura de nombreuses compétences Qu'on pourra retrouver dans le menu Start Dans Raider de Redemption 2 Malheureusement, on ne sait pas encore Il y a quoi comme compétences On ne peut pas savoir Puisqu'on n'a pas encore le jeu Mais on a déjà des petites infos Déjà, on sait qu'il y aura la précision De l'arme On aura la santé Et plein d'autres compétences Qui pourront être impactées Et oui, attention Ces compétences pourront être impactées La météo, les gars N'est pas à prendre à la légère Et oui Si vous portez des vêtements Non adaptés au climat Il y aura un impact Sur la santé de Arthur Morgan C'est-à-dire Que s'il fait trop froid Ou s'il fait trop chaud Et que vous portez des vêtements Pas adaptés Ça va baisser vos compétences Et vous serez donc Moins efficaces Etc Faites attention A ce que vous portez Vous pourrez bien évidemment Acheter ces vêtements Dans les magasins Sachant que Il faut savoir que Si vous allez dans une ville riche Il y aura des vêtements Un peu plus classe Si vous allez dans une ville pauvre Il y aura des vêtements Un peu plus pauvres Et bah forcément Ce sera plus ou moins cher On pourra bien évidemment Changer de vêtements Où on veut Alors soit dans les magasins Comme je vous ai dit Soit chez vous Soit dans des hôtels Etc Vous pouvez aussi Si vous avez la flemme Et ça c'est vraiment sympathique Si par exemple On se retrouve en plein milieu de forêt On peut changer de tenue En se mettant debout Face à son cheval Et en fait Vous pourrez accéder A votre inventaire Et du coup Vous aurez avec ça Tout ce que vous avez Tout ce que vous avez acheté Tous les vêtements Que vous avez acheté dans les magasins Et vous pourrez donc Changer de vêtements Directement là-bas La nourriture occupe une place majeure Dans Red Dead Redemption 2 Attention à votre personnage Car oui Comme dans Saint-Andreas Votre personnage Arthur Morgan Pourra prendre du poids Ou perdre du poids Donc attention les gars Faut pas qu'il devienne gros Et cela aura les gars Un impact sur les compétences De votre personnage Si votre personnage Ne mange pas assez Votre vie se régénérera Du coup Moins vite que d'habitude Ou encore La vision du personnage Sera plus trouble Si vous ne mangez pas assez Ou également Si vous êtes fatigué Voilà Ne vous inquiétez pas les gars Vous pouvez éviter tout ça Et oui Sur Red Dead Redemption 2 Vous pouvez créer vos propres plats Avec les plantes Que vous avez cueillies Un peu partout dans la forêt La viande que vous avez chassée On parlera de la chasse Juste après les gars Donc ne vous inquiétez pas Avec le poisson Que vous avez pêché Voilà Vous pouvez vraiment Créer vos propres plats Et ensuite Ces plats vous donneront Des compétences Augmenteront vos compétences Et vous donneront des bonus Vous pouvez créer Et cuire tout ça Grâce au feu de camp Voilà On fait un petit feu de camp Voilà On crame tout ça On cuit la viande Et du coup Voilà Ça vous montra vos compétences Si vous n'êtes pas Un bon cuistot Sachez qu'il est possible Aussi de manger la viande crue Mais comme j'ai dit avant Attention à votre santé De votre personnage Si vous mangez de la viande crue Ça baissera automatiquement Les compétences de votre personnage Car si cru C'est mauvais Pour la santé Il sera aussi possible Comme vu dans le gameplay De Rockstar De manger des plats Dans des restaurants Etc On pourra également boire des cafés Voilà Concernant la prise de poids Que j'ai parlé tout à l'heure Sachez qu'il est possible De baisser votre poids En faisant des exercices De marcher Etc Attention car plus vous êtes gros Plus votre cheval avancera moins Et oui ça aura impact Sur votre cheval les gars C'est à dire que Il sera plus fatigué Il avancera moins Il sera du coup Moins endurant Etc Donc voilà Voilà Attention à votre personnage Arthur Morgan Il faut bien nourrir Il ne faut pas qu'il soit fatigué Pensez à bien dormir Si on a parlé de nourriture juste avant Il est important de parler De la chasse Dans ce jeu Avec près de 200 espèces Plus de 200 animaux Il y a de quoi faire Comme on sait On pourra donc Chasser des animaux Mais comment et surtout Est-ce que Rockstar Nous aidera Alors oui Effectivement Sachez qu'il y aura une compétence Qui permettra De suivre la trace De nos proies En fait Suivre le sang En gros Il y aura une sorte de vision Infra-rouge Et on pourra donc Apercevoir les traces De l'animal Qu'on a chassé Par exemple Si on a tiré sur un animal Il a été blessé Et malheureusement Il a réussi à s'enfuir On pourra donc Suivre son sang Et donc Le suivre jusqu'à où Par exemple Où il est tombé Et donc Ca va nous permettre De chasser plus facilement Plus vous chassez proprement Plus la viande Sera plus bonne Et plus la forure de l'animal Sera meilleure Et donc vous ferez plus d'argent En le revendant La qualité de la viande Sachez qu'elle s'affaiblit Si vous chassez mal Ou si vous la laissez moisir Si vous n'avez pas faim Et vous avez besoin d'argent Vous avez de quoi vous nourrir Il sera possible de vendre la viande Ou la forure de l'animal chassé En ville Il est possible aussi D'apporter de la nourriture A votre camp Afin qu'il ait un bon niveau de vie Comme je vous ai dit Plus de 200 animaux Et voilà Quelques espèces déjà connues Je vous montre un petit cliché Votre cheval sera votre plus grand compagnon Et oui il faudra bien évidemment Prendre soin de votre petit bébé Car oui ça va être comme un bébé Je vous le dis directement les gars C'est comme votre bébé Il faut en prendre soin Votre cheval il aura donc Une jauge d'endurance Et de vie Et d'autres compétences Attention Il faut savoir qu'un cheval mort Le reste définitivement Donc si votre cheval est mort Suite à un affrontement Ou si vous ne m'avez pas donné assez à manger Il ne respawnra pas Et donc rejoindra le ciel Pour ne pas baisser ses compétences Il faudra donc nourrir son cheval Le brosser En effet Plus vous prendre soin de lui Plus il sera rapide Et plus il sera résistant Plus vous prenez soin de votre cheval Plus les liens entre vous seront forts Et donc vous aurez accès à des compétences Comme par exemple Des dérapages Ou d'autres compétences Qu'on n'a pas vu On verra bien les gars Quand on jouera Alors plus on s'entend avec son animal Moins il aura peur des tempêtes Etc Donc lui comme je dis La météo c'est très important Il y aura de l'orage Il y aura des pluies Etc Et si votre cheval a peur Bah Faut bien s'entendre avec lui Puisque moins Il s'entend avec vous Plus il aura peur Il aura également peur des fusillats Donc comme je dis encore une fois Plus on s'entend avec lui Moins il aura peur de tout ça On peut également changer de vêtements Comme je l'ai dit avant En se tenant debout Près du cheval Donc voilà Votre cheval en fait Ça va être votre inventaire en gros Il aura une selle Dans la selle Il stockera des trucs Et voilà La viande que vous avez chassée Par exemple Quand vous avez chassé Je sais pas une biche Bah Vous pourrez la mettre Sur le cheval Et aller en ville de la vendre Ou du coup la ramener dans votre camp Etc Voilà voilà Concernant le cheval Donc comme je dis Prenez bien soin de lui C'est comme un bébé les gars C'est comme votre chat à la maison Si vous avez un chat comme votre chien Faut bien prendre soin de lui On va parler maintenant de la carte de Red Dead Redemption 2 Qui malheureusement n'a pas encore vu le jour Sachez que la map de Red Dead Redemption 2 Sera la map la plus grande Jamais créée par Rockstar C'est le plus grand open world Créé par Rockstar On a comme j'ai dit Malheureusement pas encore de photos de la map Mais on a certaines informations Et Rockstar nous a donné Des informations sur certaines villes Qui seront présentes du coup Dans Red Dead Redemption 2 Il semblerait déjà tout d'abord que La map de Red Dead Redemption 1 Sera inclue dans celle de Red Dead Redemption 2 Donc imaginez la taille de la ville La taille du truc On parlera des transports après Sachez que si vous avez la flemme Voilà Je vous spoil pas mais Vous allez voir Il y a des choses Comme je dis il y a des excuses aujourd'hui Alors même si la map n'est pas dévoilée Grâce au gameplay proposé par Rockstar On sait que la map sera gigantesque Avec des environnements de tout genre On peut apercevoir La montagne de neige Des montagnes pas forcément de neige Le désert Des forêts immenses Des bois immenses Des marées avec des crocodiles Des villes de riches Des villages Enfin bref Rockstar a mis le paquet Alors Rockstar a été très sympathique Et du coup Dans un article Elle nous présente Des villes et frontières Qui seront présents Dans Red Dead Redemption 2 Alors déjà il faut savoir Que la carte sera divisée En 4 grandes régions Donc ça sera NH W E L E Et AM Alors excusez moi pour mon anglais Que je suis pas trop bon NH ça veut dire New Hanover W E pour West Elizabeth L E pour le moine Et AM Et AM pour Ambarilo Alors comme vous l'avez vu La map de Red Dead Redemption 2 Va être énorme Et comme on le sait Le principal moyen de transport Dans Red Dead Ça va être Le cheval Ou bien votre petite jambe Ou petite jambe les gars Pour le moment D'après les gameplays Que nous a proposé Rockstar Et d'autres informations annexes On a pu voir Que les seuls moyens de transport Disponibles Seront du coup Votre cheval Le cheval à charrette Pour transporter plus de gens Ou pour transporter Je ne sais pas Des marchandises par exemple Alors je pense que Il ira moins vite Que votre cheval A pied Alors malheureusement Il n'y aura pas de jet ski Mais effectivement Un transport marrant Est bien présent Comme on l'a vu La barque Qu'on pourra donc utiliser On l'a vu dans un gameplay Proposé par Rockstar Les gars Il y aura la barque En parlant d'eau Il faut savoir que Arthur Morgan Ne se nourra pas C'est nager Le chariot les gars C'est le petit train bizarre Alors c'est J'ai pas de nom En soi Mais je pense Ça va être pas mal J'ai hâte de tester Ce véhicule les gars Je pense Ça va être du lourd Alors je ne sais pas Si ça va nous servir Pour une mission ou quoi Ou si on pourra l'utiliser Mais j'ai hâte de tester ça Et j'espère qu'il sera Dans du coup Red Dead Online Alors oui Je sais que là Vous vous dites Mais comment on va faire Les gars Si il faut aller De tout en bas De tout en bas De la map Rapide Il faudra donc Acheter son billet Au bureau de poste Donc à la gare Vous pourrez acheter Vos billets Et du coup Ou après Bah voilà Vous transportez Où vous voulez Du coup ce qui est bien C'est qu'en fait Arthur Morgan Il va monter dans le train On va le voir Assis comme ça Dans le train Et bah du coup Vous allez être transporté Un peu partout Où vous voulez Comme vous le savez Avec la team Et je pense que Tout le monde A été fan Des braquages Proposés dans GTA 5 Ou encore dans GTA 5 Online Il était donc Pour moi Important de parler Des braquages Dans Red Dead Redemption 2 Heavy les gars Ils seront bien disponibles On est content Déjà On est content Comme on l'a vu Dans les trailers De Rockstar Plusieurs types De braquages Seront disponibles On pourra Braquer des magasins Piller des maisons Braquer une banque Et oui Braquages de banques Grand retour Je sens que ça va être magnifique Et je pense qu'on va bien S'amuser les gars On pourra aussi Attaquer un train Encore braquer des PNJ Comme on a pu le voir Il faut savoir également Que si vous achetez L'édition spéciale Ou l'édition ultime De Red Dead Redemption 2 Vous aurez accès A un braquage supplémentaire Les gars Du coup ce qui est plutôt pas mal Donc voilà Autant dire Que ça va être vraiment Du lourd Attention à vous Car je le rappelle Comme dit avant Si vous faites le Or la loi Votre tête sera mise à prix Et donc vous serez Wanted Et il faudra donc tout faire Pour baisser votre niveau De recherche Attention à pas trop jouer Les bandits A pas trop faire de braquage Puisque Attention à votre peau Comme tous les jeux créés Il y aura un paquet D'easter eggs Dans Red Dead Redemption 2 Comme dans Jetta Comme dans tous les jeux Il faut savoir Qu'il y aura des easter eggs Et un d'entre eux A été un petit peu spoil A été un petit peu dévoilé Par Rockstar Dans la seconde vidéo De gameplay On voit Arthur Morgan Déplacer un meuble Pour dévoiler Une entrée secrète Alors que cache Cet endroit On ne sait pas encore Malheureusement Est-ce qu'il y aura de l'argent dedans Est-ce qu'il va y avoir Des armes cachées Est-ce qu'il va y avoir Je ne sais pas Un cheval caché On ne sait pas En tout cas ça On va le découvrir très rapidement Comment accéder A cet endroit secret Du coup vous vous dites Alors d'après certaines informations Pour accéder à ces endroits Il suffirait De bien prendre soin Des membres du camp En leur apportant par exemple De quoi manger Ou d'autres trucs Que je vous expliquerai après Et en fait Plus vous êtes sympathique avec eux Plus peut-être Ils vous donneront accès A des endroits secrets A leurs petits cachettes A leurs petits secrets On a parlé de PNJ Au début de la vidéo Sachez que Certains d'entre eux Peuvent vous donner Des quêtes Et des missions Afin d'enrichir Votre personnage Ils peuvent également Vous donner Des petits secrets Des petits trésors cachés En vous disant Qu'à certains endroits Il y a ça Ou à certains endroits Il y a des trucs cachés On verra bien En tout cas Sachez que les PNJ Comme je vous ai dit Ils sont intelligents Et attention à eux Attention à eux Parlons maintenant Des jeux et des mini-jeux Qu'on retrouvera les gars Dans Red Dead Redemption 2 Car oui on a vu Des mini-jeux Dans les gameplays Proposés par Rockstar Alors on a tous eu Cette rumeur De casino dans GTA V Un DLC casino Qui malheureusement N'a jamais vu le jour Et bien dans Red Dead Redemption 2 Il sera possible De jouer au poker Les gars Dans des bars On pourrait jouer Avec les membres du camp On a vu Dans les trailers Proposés par Rockstar Qu'on pourra Du coup jouer aussi Au jeu du couteau Attention à ne pas vous blesser Les gars Au jeu du couteau Parce que ce jeu Je pense qu'il va être marrant On pourra également Jouer au domino Aux échecs Avec les membres du camp Comme je vous dis tout à l'heure Afin d'améliorer La sociabilisation Avec eux Pour pourquoi pas Découvrir Des secrets Qu'ils nous cachent quoi On pourra également Les gars se prendre En photo Et oui Alors bien évidemment Pas avec un téléphone Téléphone dernière génération Mais avec un gros Bon appareil photo De l'époque Grâce à ces photos Les gars On pourra voir La différence de physique Si jamais vous avez donné Trop de nourriture A Arthur On pourra voir Qu'il a plus grossi Par rapport à une photo Au début du jeu Ou peut-être plus maigri En tout cas On l'a vu Les gars Rockstar Nous a fait kiffer Et oui Parce qu'il y aura Des spectacles Les gars Arthur Morgan Pourra assister A des spectacles Dans des cabarets Comme par exemple Dans la ville de Saint-Denis Que je vous ai présenté Juste avant Il pourra donc Interagir avec le public Il pourra applaudir Etc En fonction de son humeur En tout cas Voilà les gars On arrive à la fin De cette vidéo J'espère que vous avez kiffé Que vous avez eu un maximum D'informations Pour bien débuter les jeux Voilà Sachez que cette vidéo M'a pris énormément de temps J'espère que vous avez kiffé J'espère que vous avez eu des infos J'espère que vous serez bien Bien mis au courant Vous serez au courant De tout pour bien commencer Voilà je vous ai parlé Des compétences des personnages C'est très important Des personnages Des compétences Des PNJ Des compétences De votre animal Tout ça Tout ça Pour bien débuter le jeu En tout cas C'est tout pour cette vidéo Merci à tous ceux Qui ont mis un like Et moi je vous dis A tout à l'heure Et on se retrouve bientôt Sur Red Dead Redemption De Sous-titrage Société Radio-Canada